Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et nous nous retrouvons dans une vidéo un peu spéciale, à la oui, je peux le dire, parce qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage précis, qui m'a beaucoup marqué, Joseph Fujosta, de la série Jojo's Bizarre Adventure. Si vous n'avez pas vu cette série, ne vous inquiétez pas, je vais quand même vite fait résumer. Mais après, faites-moi le plaisir d'aller corriger cette erreur. Bien sûr, il y aura du spoil de la partie 2 de la série, donc je vous préviens, à part si vous vous en foutez, et que vous ne comptez jamais commencer la série. J'ai une chose à dire à ces gens-là. Non, plus sérieusement, commencez la série, ça ne vous fera pas de mal. Quant à nous, commençons enfin la vidéo. Jojo's Bizarre Adventure raconte l'histoire de la famille Joestar, qui, ma foi, n'est pas du tout chanceuse. Nous suivons le premier personnage, Jonathan Josta, j'ai également un grand respect pour lui. Et un jour, le père de Jonathan est victime d'un accident, et une personne scrupuleuse du nom de Dario Burrando vient le dépouiller. Mais il s'avère que le père était toujours vivant, et que celui-ci crut que Dario l'avait sauvé. Des années plus tard, en reconnaissance, le père décide de prendre en charge l'enfant de Dario, Dio Burrando. Et c'est là que les problèmes commencent. Alors entrer dans la famille, Dio n'a qu'un objectif, voler le patrimoine de la famille Joestar, et ruiner la vie de son fils au passage, Jonathan. Il tentera même d'empoisonner son père. Mais Jonathan avait effectué des recherches sur un mystérieux masque, et devinez qui est tombé dessus ? Bref, il vole le masque, tue le père de Jonathan, et se transforme en une sorte de vampire immortel, qui craint la lumière et absorbe l'énergie vitale. Quelques semaines après, Jonathan a appris à maîtriser le pouvoir des ondes, un pouvoir qui utilise l'énergie de la vie de par la respiration. Il finira ensuite par mourir avec Dio en sauvant sa femme Erina. Bon, bien sûr, j'ai résumé. Et c'est 50 ans après cette histoire, que nous allons enfin au vif du sujet. Celui-ci se trouve dans la ville de New York, où nous retrouvons enfin Josephu Josta, petit-fils de Jonathan, qui habite chez sa grand-mère Erina, et semble avoir hérité de la maîtrise de l'onde de par son grand-père. A ce moment, il a 18 ans, ou 19, je ne me souviens plus trop, fait 1m95, il est costaud, et semble souvent sûr de lui. Mais un soir, il rencontre un vampire qui veut le tuer. Heureusement, Joseph est futé, et maîtrise l'onde qui est le seul moyen de tuer un vampire. Donc, il en est venu à bout, et apprena l'existence des hommes au pilier, et se posa du coup beaucoup de questions. Jusqu'à ce qu'un ami de Speedwagon vienne annoncer la mort de ce dernier au Mexique. Vu que cela chagrinerait beaucoup sa grand-mère de la prendre, il décide d'aller lui-même au Mexique pour être sûr. Et il découvre que Speedwagon est vivant, mais retenu prisonnier par les nazis, qui firent des expériences pour réveiller un de ces mystérieux hommes prisonniers du pilier de pierre depuis au moins 2000 ans. Malheureusement, ils réussirent à le réveiller, il se nomme Santana, et tua la majorité des hommes dans la base. Vers la fin, Joseph et un général nazi finit par le vaincre difficilement, et c'est là que Joseph réalisa l'importance et la dangerosité du cas des hommes au pilier. D'ailleurs, d'autres de ces hommes ont été découverts à Rome, et cela sera donc sa prochaine destination. Et il continuera au fur et à mesure à combattre les hommes du pilier jusqu'à leur extermination totale. Mais alors, pourquoi je pense que Joseph est le meilleur des Jojo ? De 1, c'est grâce à sa personnalité. Alors que son père était un homme gentleman, vaillant et brave, lui est plus dans le genre décontacté, courageux et surtout amusant. Et c'est sûrement le personnage à lui-même qui vous fera aimer l'arc, peu importe si vous aimez l'intrigue ou pas. Alliant un comportement juvénile, un esprit rapide et réfléchi, étayé par sa gentillesse sincère et sa conscience de la situation, mais qui malgré tout, prend le temps de faire des plaisanteries amusantes. Comme par exemple, deviner ce que l'adversaire va dire, ou les rendre nuls et ridicules avant de les vaincre. Toutes ces interactions faites, que ce soit avec ses alliés ou ses ennemis, apportent toujours quelque chose. De plus, il est quand même assez cultivé. Ça change des héros à 2 de QI. Il est cultivé notamment de par les histoires que Erina pouvait lui raconter. Mais c'est son seul savoir, puisqu'il séchait les cours tout le temps. Il arrive quand même à sortir à ses ennemis certaines citations de stratège chinois. Quoi qu'il fasse, de toute façon, que cela soit gagné ou perdre, il arrive toujours à le faire avec panache, de l'action mélangé avec de l'ingénosité et saupoudré d'humour bien vénère. Tout ça représente le personnage, enfin, plutôt la façon dont il fait les choses. Mais ne sommes-nous pas le reflet de nos actions, vous avez 2 heures. Et finalement, même à 67 ans dans la partie 3, il garde toujours le même caractère un peu espiègle. Et son ingénosité a fait avec l'âge de la maturité et de la sagesse. Ce qui fait qu'il arrive toujours à donner de bons conseils à tout son entourage. Il arrivera à s'adapter aux nouvelles épreuves et demandes avec toujours autant de panache et d'énergie qu'avant. Bien même qu'on se sent un peu plus rassuré, car le passage de la partie 2 à la 3 est plus douce grâce à lui. Car on a maintenant un repère. Tout n'est pas juste entre deux épisodes, chamboulé au point qu'il n'y ait plus aucune tête que l'on ne reconnaisse. En plus, cela donne l'occasion de voir deux Jojo en même temps. Et voir cet esprit de famille, c'est tout simplement ultra kiffant. Joseph reste le même, bien qu'étant quand même un peu mis à l'écart du fait qu'il n'est plus vraiment le personnage principal entre guillemets. Mais il dirige malgré tout le groupe, et fait office de mémoire à l'honneur de tous les personnages de la partie 2 que Joseph a pu rencontrer, parler et échanger des valeurs avec eux. Pour conclure, c'est un personnage plus qu'entier sous toutes ses formes et facettes. Mais toutes les bonnes histoires ont une fin. Après avoir vaincu d'innombrables vampires, avoir défait presque un demi-dieu et beaucoup de détenteurs de stand, vous imaginez bien le cœur brisé que j'ai eu que de le voir dans la partie 4. Premièrement, parce que le grand Joseph Ujosta n'était plus qu'un fragile vieil homme qui devait marcher avec une canne. Ainsi que le fait que le plus souvent du temps, il ne savait pas ce qui se passait autour de lui. D'une certaine manière, c'était triste, lui qui avait vécu tant de choses. Mais d'un autre côté, j'étais heureux pour lui. Il a réussi à atteindre un âge plus que glorieux avec la femme qu'il aime et la famille qu'il a fait et qu'il aime tout autant. Et presque aucun de ses prédécesseurs n'ont pu avoir cette expérience. Il a une femme, une fille et a même pu voir son petit-fils et Josuke. Josuke, dont il peut être très fier. Nous ne verrons sûrement plus aucun personnage comme lui et c'est pour ça qu'à mon avis, il mérite de ne pas être oublié et d'être remercié pour toutes ses heures de divertissement et de pur bonheur. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo sur ce personnage mythique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye !